Mesdames, Messieurs, bonsoir. A la une de l'actualité, condamnation à mort de 25 militaires jugés en procédure de flagrance. Ils sont accusés de dissiper, diminution de guerre, violation des consignes, vol et d'avoir pris la fuite lors des récents combats contre les rebelles du M23 à l'est de la RDC. Et puis l'Union Européenne se félicite de l'annonce d'une trêve humanitaire de 15 jours dans l'est de la RDC. Une occasion pour le ministre des Affaires et des Affaires Sociales de convoquer une réunion urgente. L'objectif évalué, dans quelle mesure apporter une aide humanitaire aux déplacés de l'Ubero. Enfin, cet élan de solidarité nationale de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire qui appelle le monde scientifique à participer activement à l'effort de guerre contre l'agression rwandaise. Elle invite les universités à échanger avec le service de la réserve de l'armée. Ce sera tout pour les titres. Bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a présidé ce vendredi au palais présidentiel une réunion stratégique consacrée aux questions urgentes qui concernent la situation sécuritaire dans la partie est du pays et la trêve humanitaire de 15 jours proposée par les USA. Le porte-parole du gouvernement a rappelé aux sorties de l'audience la détermination du chef de l'État et du gouvernement de la République à rétablir la paix et la sécurité sur toute l'étendue de la République. Guilla, Kabalondji et Coco Molichon. C'est de très près que la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo est suivie à la présidence de la République. Près d'une semaine après la réunion du Conseil supérieur de la Défense, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, a réuni autour de lui ce vendredi 5 juillet 2024 la première ministre, chef du gouvernement, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, la ministre d'État aux Affaires étrangères et le ministre de la Communication et Média. Cette réunion stratégique a passé en revue un certain nombre de sujets parmi lesquels la trêve humanitaire dans l'est du pays telle que proposée par le gouvernement américain pour permettre une intervention sur terrain. De cette réunion est ressortie la détermination réitérée du commandant suprême des forces armées et de la police de récupérer chaque portion du territoire national occupé par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Ce qu'il faut retenir, c'est que comme il avait dit au cours de la dernière réunion du Conseil supérieur de la Défense, que la détermination est restée la même pour s'assurer que nous faisons tout pour récupérer chaque portion de notre territoire national occupé par ces terroristes et par le Rwanda. Et il y a déjà beaucoup de pressions qui sont faites sur le Rwanda. Notamment, vous avez suivi le blocage de l'aide humanitaire prévue par l'Union européenne. Tout ça, ce sont des choses qui peuvent rentrer dans le cadre de nos efforts diplomatiques parce que vous savez que nous sommes sur plusieurs fronts à ces sujets. Et donc, c'est dans cette optique que nous avons terminé la réunion. La suite de ces discussions aura lieu ce même vendredi avec la task force du haut commandement militaire et dans le cadre de suivi régulier de la situation, des rencontres devront encore se multiplier dans le jour et les semaines qui viennent. Entre temps, la justice militaire congolaise a condamné à mort 25 militaires jugés en procédure de flagrance. Il est reproché à ces derniers de dissiper des munitions de guerre et d'avoir pris la fuite lors des récents combats contre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda qui ont tenté en vain de s'emparer des nouvelles cités dans l'est du pays. Regardez. Le verdict est prononcé. L'audience, tant entendue par la population d'Alimbongo et ses environs, est désormais connue à charge de 27 de ses militaires des fardesses et quatre civiles épouses de militaire qui comparaissaient devant les tribunaux militaires des garçons du Don Kivu en audience foraine sur place au village d'Alimbongo depuis la matinée du mercredi 3 juillet 2024. C'est dans la soirée du mercredi que le président du tribunal militaire des garçons de Boutembo siégeant en audience foraine au village d'Alimbongo, le capitaine magistrat Biamongo Nounamira condamne à 10 ans de servitude pénale principale, 2 soldats pour vendre qualifiés et 25 entres à la peine des morts capitales pour usurpation des munitions de guerre, foutes devant l'ennemi, violations des consignes et tendons. Quatre autres femmes épouses des militaires ont été libérées dont leurs implications n'ont pas été prouvées. Une décision du tribunal militaire des garçons qui est saluée par la communauté locale d'Alimbongo. Du côté des FRDC, cette décision va encourager plus et décourager les autres militaires qui voulaient dégarnir leur position comme l'ont fait les faisants foutes devant l'ennemi. Les mêmes sont des cloches du côté de l'auditorat militaire qui rassurent la population à faire confiance à la justice militaire. Rappelons que ces militaires condamnés ont été arrêtés pendant que les opérations frontières dirigées par le général-major Shikoti Tambre-Gérôme sont en cours contre les rebelles du M23. Une réunion urgente a été convoquée par la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. Aziza Mounana s'est entretenue avec Bruno Lemarquis, coordonnateur des agences du système des Nations Unies en RDC. Ensemble, ils ont évalué comment intervenir urgentement pour une aide humanitaire à l'est du pays pour les déplacer de l'Uberon pendant cette période de trêve de 15 jours. Edith Jala nous en dit plus. Dans un pays comme la République démocratique du Congo et les problèmes qu'elle connaît, gérer les urgences fait partie du lot quotidien de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Aziza Mounana. Avec Bruno Lemarquis, coordonnateur humanitaire en République démocratique du Congo, accompagné de Carla Martinez, chef du bureau au Tcham en RDC, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, a fait le tour d'horizon de la situation humanitaire en RDC avec ses pics. De la transition après la MONUSCO, les inquiétudes des humanitaires sur la sécurité et la mobilité à la trêve humanitaire de 15 jours, rien n'a été laissé au hasard. A présent, il faut urgentement mener une réflexion pour une intervention humanitaire, a dit Aziza Mounana. Il s'est dégagé une convergence des vues sur la nécessité d'engager des processus, des solutions durables et mettre progressivement fin aux interventions ponctuelles. Bruno Lemarquis a également rappelé l'importance de relancer la plateforme du dialogue stratégique des humanitaires. Prête pour une rencontre avec l'équipe pays des humanitaires, la ministre Aziza Mounana a réaffirmé l'engagement du gouvernement de la République à participer aux efforts pour la résolution des problèmes humanitaires. Nous avons notamment parlé de la situation en cours de développement dans le territoire de Loubero, autour de Kania Bayonga, compte tenu des derniers affrontements et de l'afflux additionnel de centaines de milliers de personnes déplacées. Comme vous le savez, le nombre de déplacés au total en République démocratique du Congo a vraiment augmenté énormément depuis le début de l'année. Les problèmes humanitaires sont partout à travers le pays, mais les moyens sont limités, a reconnu Bruno Lemarquis, pour justifier le tropisme vers l'Est. Bien avant, la ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et Solidarité nationale, Aziza Mounana, dans le cadre des échanges qu'elle doit avoir avec les établissements publics sous sa tutelle, elle a reçu le Conseil d'administration de la Caisse nationale de solidarité et de gestion humanitaire des catastrophes. Elle a rappelé l'esprit et la lettre de la loi qui encadre les compétences et pouvoirs de chacun. Ceci dit, la ministre a prévenu que le contrevenant ne sera nullement épargné par la sanction. Et puis, une réunion de haut niveau du lancement du rapport sur la réduction de la moitié de la violence dans le monde s'est tenue en Suisse à Genève. La RDC étant co-présidente a procédé au lancement des travaux tout en portant haut la question des violences dues au conflit armé dont elle est victime d'une guerre d'agression du M23 soutenue par le Rwanda. Betty Amani nous fait le point. Au cours de ce lancement du rapport phare du groupe de travail sur la réduction de moitié des violences dans le monde d'ici 2030, la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Essambodiata, co-présidente du groupe de travail, a brossé la situation des violences interpersonnelles dans le monde et ses conséquences sous l'économie mondiale. La ministre déléguée a porté haut la situation des violences dues aux conflits armés dont la République démocratique du Congo est victime par l'agression des terroristes du M23 soutenue par le Rwanda depuis plus de trois décennies et qui devient aujourd'hui une machine à fabrication des personnes vivant avec handicap. Comme d'aucuns le savent, la République démocratique du Congo est l'un des pays du continent africain qui fait face à une situation de violence, des masses récurrentes, particulièrement la violence armée, du fait de la multiplicité de groupes armés locaux et étrangers, les cas du M23 soutenus par certains États voisins. Il était aussi question de présenter ces rapports de travail qui mettent en évidence la prévalence de la violence dans le pays et les régions, les coûts économiques et les développements qui sont dévastateurs, ainsi que les méthodes éprouvées pour la prévenir et la réduire. C'est aussi pour se conformer aux exigences de l'ODB 16. Au cours de cette rencontre de haut niveau, il y a eu aussi des discussions enrichissantes avec l'espoir des résultats palpables et convaincants pour changer des tendances dans la réduction des violences dans le monde. Je l'ai dit tantôt, les universités devraient participer activement à l'effort de guerre contre l'agression rwandaise. Petite phrase de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire qui a eu des échanges avec la délégation du service de la réserve de l'armée. Outre cette question, les conditions de formation des enfants déplacés de guerre et orphelins des militaires tombés sur le champ de bataille étaient abordées au cours de cette rencontre, nous dit Alain Bicaille. Installé dans la ville de Gomono Kivu, l'université des martyrs du Congo s'occupe de la formation des enfants déplacés de guerre, des militaires et policiers tombés sur les champs d'honneur pour la défense de l'intégrité du territoire national. C'est dans ce cadre que le comité directeur de cet élément mater est venu faire part à la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, professeur Dr Marie-Thérèse Sombo Safi Mukuna, les difficultés auxquelles fait face cette institution académique dans son fonctionnement. Notamment les manques de moyens financiers, les matériels adéquats pour la formation de ses étudiants. Très sensible à l'éducation des orphelins des militaires, Marie-Thérèse Sombo a rassuré ses hôtes du soutien du gouvernement congolais, dirigé des maîtres par Jidid Soumino. Quand on amène la preuve qui prouve qu'on est réellement dépendant des militaires, l'inscription est gratuite, la formation gratuite jusqu'à la diplomatie. A l'occasion, le premier coordonnateur général, David Padiriboulenda, du service de réserve de l'armée, a fait état des lieux de ce secteur. Vous savez qu'à Kisangani, il y a un groupe d'étudiants qui est là, qui avait suivi la formation et qui a terminé la formation et qui attend d'être intégré dans les services, mais qui traîne encore là. L'excellence n'est pas informée de cette situation. Il fallait que le commandant rate, lui donne l'information et demander à l'autorité de faire le plaidoyer au niveau supérieur. Quant à C, la patronne de l'enseignement universitaire et supérieur a partagé avec ses interlocuteurs la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi, qui veut faire les FARDEC, une armée professionnelle et républicaine, ayant à son sein un nombre important de réservistes capables de devenir un appui à l'armée en temps de paix, comme en temps de guerre. L'RDC est en première ligne dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. Le coordonnateur de l'unité inter-service de collaboration en matière d'enquête et poursuite liée à ses fléaux, Firmin Vondé a présidé la réunion de la cellule technique pour une synergie dans la lutte contre le blanchiment financier. Yvette Makoutima. En sa qualité de coordonnateur de l'UNICEF, unité inter-service de collaboration, en matière d'enquête et des poursuites liées au blanchiment des capitaux, au financement du terrorisme et à la prolifération des armes à destruction massive, le procureur général près de la cour de cassation, Firmin Vondé Mambou, a présidé la première réunion de la cellule technique de coordination de cette unité. Cette unité a été mise en place pour un engagement dans le domaine de la justice criminelle afin de sortir la RDC de la liste grise de pays qui mettent en danger les finances internationales. Moment propice pour Firmin Vondé Mambou de dévoiler ce qu'il attend d'un membre de la cellule technique de coordination de l'UNICEF. J'attends de vous que chacun fasse et donne le meilleur de lui-même. Il est conseillé. Il est conseillé à chacun désormais de travailler dans l'unité. Je ne peux être fort que lorsque vos rapports ne parviennent d'humains bien traités et ficelés. Depuis qu'il existe cette liste grise au terme de laquelle le pays sera encore évalué, les espoirs sont attendus. attendus de la RDC, c'est-à-dire de vous, pour que nous sortions définitivement de la liste noire et que nous puissions rejoindre tous les autres pays et être diapason de lever notre tête lorsque dans des structures internationales nous nous retrouvons. L'objectif principal de cette réunion était l'installation officielle de membres de la cellule technique de coordination de l'UNICEF. Le FMI a approuvé la sixième et dernière revue de l'accord au titre de facilité élargie de crédit du programme économique du gouvernement. Cette approbation du Conseil permet un versement immédiat de 224,7 millions de dollars américains, motif de satisfaction pour les représentants de la Banque mondiale en RDC, reçu par le ministre des Finances, Doudou Fouamba, Sylvie Mwenbo et Ibrahim Chaco pour ce reportage. A la faveur de la conclusion de la sixième et dernière revue du programme économique triennal de la République démocratique du Congo, soutenue par la facilité élargie des crédits du FMI, la République démocratique du Congo va bénéficier d'un milliard de dollars américains dans le cadre du nouveau programme d'art financier et des 500 millions d'appels budgétaires au gouvernement congolais pour financer ses politiques sociales en faveur de la population. Ce mercredi 3 juillet 2024, le Conseil d'administration du FMI a ainsi approuvé cette revue, conclue en juin 2021, avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. Le ministre des Finances, Doudou Fouamba Likoundé, a à cette occasion remercié le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tulumbo, je cite, Je tiens à rendre un vibrant hommage à monsieur le président de la République, chef de l'État, son excellence, Félix-Antoine Tshisekedi Tulumbo, qui, dès son arrivée au pouvoir en 2019, a décidé de la reprise d'une coopération formelle avec les fonds monétaires internationaux et veillé sans cesse sur la mise en œuvre de cette orientation pour le gouvernement. L'achèvement de ce programme, qui constitue une première dont la relation entre notre pays et cette institution financière, dont il est membre depuis 1963, constitue une preuve de la reconnaissance par la communauté financière internationale du changement de paradigme opéré par notre pays, en dépit de la situation exceptionnelle des guerres imposées par un voisin belliqueux. A cet effet, je voudrais saluer et féliciter le gouvernement de son excellence, Mme Judith Soumino-Toulouka, qui a signé la dernière lettre d'intention conclusive du programme, n'éménagera aucun effort pour mettre en œuvre les engagements pris sous l'autorité du président de la République, chef de l'État, et négociera dans les prochains jours à la fois un nouveau programme triennal appuyé par la facilité élargie des crédits et un programme au titre du Fonds de résilience et durabilité. Et puis, la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement Durable, Ève Bazaïba, a pris part à la première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement, ce segment ministériel qui se tient au Congo-Brazzaville, Chimène Dondo. Deux recommandations essentielles liées à la sauvegarde de la biodiversité ont été formulées à l'issue de travaux de segments ministériels de la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement à Boisaville. En présence du premier ministre du Congo-Brazzaville, Colinette Makosso, le participant à ces rendez-vous de haut niveau se sont accordés sur la nécessité de la mise en œuvre de politique et cadre réglementaire, la mobilisation de financements, l'intégration de communautés locales et peuples autochtones pour la restauration des écosystèmes. La parole de la République démocratique du Congo a été portée dans ses assises par la ministre d'État, en charge de l'Environnement et Développement Durable, Ève Bazaïba Massoudi, qui a souligné dans ses propos l'importance de l'arbre en incluant des solutions basées sur la réforestation et reboisement pour garantir la vie de l'espace forestier dégradé. La célébration chaque année de la journée de l'arbre, c'est aussi un exemple que chaque 5 décembre, nous célébrons la République démocratique du Congo. La journée nationale de l'arbre, c'est pour intérioriser l'importance de l'arbre qui n'est plus à démontrer dans l'humanité. Car l'arbre nous reçoit à notre naissance, l'arbre nous accompagne dans notre vie et l'arbre nous accompagne jusqu'à notre dernier jour. Un ensemble de stratégies qui pourraient, une fois appliquées, faire des États du bassin du Congo plus singulièrement le 2 Congo, deux monteurs dans la lutte contre le réchauffement climatique. Une administration publique à la taille du pays-continent qui est la RDC, le vice-premier ministre, le ministre de la Fonction publique, qui était avec la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, ainsi que celui de la santé. Les échanges ont tourné autour de la gestion rationnelle du personnel de l'État au sein des ministères concernés. Nadine Kilosho, Cédric Kenina et Moke Maluma. Dans l'optique de matérialiser la vision du chef de l'État visant à doter la République démocratique du Congo d'un service public à la dimension de la RDC, le vice-premier ministre au ministre en charge de la Fonction publique, Jean-Pierre Liao, a reçu une audience tour à tour la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Mme Marie-Thérèse Soumboua et M.Safi Moukouna, et le ministre de la Santé publique, Samuel Roger Kamba. Avec la ministre de l'Éssu, les échanges ont été établis sur la décentralisation du personnel du secrétariat général de l'Éssu en province, la mise en place des mécanismes pour la formation continue, ainsi que la révisitation du cadre et structure organique. Je suis venu voir le vice-premier ministre en charge de la fonction publique pour discuter de la possibilité de déployer les agents du secrétariat général qui sont en pléthore au niveau de Kinshasa. Et ça peut permettre à ce que les personnels déçus à travers les institutions ne puissent pas toujours venir résoudre leurs problèmes au niveau de Kinshasa. Sous le leadership du chef de l'État, la modernisation des structures de soins de santé est effective à Kinshasa comme en province et le processus de l'opérationnalisation de ces établissements publics est amorcé. C'est dans ces cadres que Jean-Pierre Liao a échangé avec le ministre de la Santé sur les statuts des prestataires en tant qu'agent public de l'État. Nous sommes en train donc de voir comment est-ce que on opérationnalise tous ces établissements publics de manière à respecter la vision du chef de l'État, celle de renforcer le service public pour que ces hôpitaux soient fonctionnels de manière optimale. J'ai besoin que le Premier ministre et le ministre de la fonction publique nous aident à ce que le statut des fonds de travailleurs, le statut des prestataires de soins ou même le statut des gestionnaires soient bien définis dès le départ. La Fédération des entreprises du Congo a honoré ses membres nommés récemment ministres par ordonnance présidentielle au sein du gouvernement Toulouka, une occasion pour le président national de la FEC Robert Malumba d'exhorter ces derniers à plus d'abnégation dans l'exercice de leur travail. Edith Chala. Louis Kabamba Watum, Jean-Pierre Timanga Boana, Didier Pambia Moussanga, respectivement ministres de l'Industrie et Développement des Petits et Moines des Entreprises, ministres de la Pêche et Élevage et ministres du Tourisme sont anciens membres de la Fédération des entreprises du Congo. Ils ont été reçus par l'organisation pour saluer leur nomination au sein du gouvernement souminois. La rigueur du secteur privé devra les accompagner dans les affaires de l'État, un motif de fierté pour les opérateurs économiques, un accueil qui sonne comme un soutien et un encouragement. Le message précis c'est que le secteur privé et le secteur public resserrent encore le rang, que nous ayons encore un dialogue franc et constructif parce qu'il y a beaucoup à dire des deux côtés. Mais je suis certain que le pont est là, nous devons nous mettre ensemble et regarder tous dans une même direction en ce qui concerne notre pays. plus rien ne sert de rappeler tout le potentiel que nous avons mais qu'on n'arrive toujours pas à matérialiser pour le bonheur du Congolais moyen qui est sur la rue. Parce que le Congolais qui est sur la rue, les paramètres macroéconomiques de croissance du PIB ou de l'inflation, etc. n'intéressent très peu. C'est finalement son vécu quotidien qui doit changer. Et je crois que nous devons travailler entre le secteur public et privé pour justement changer le vécu quotidien des 100 millions de Congolais qui nous regardent. Une conséquence logique, c'est ce que le président nous demande de faire. Et nous le ferons. Nous le ferons et je suis certain que nous trouverons un terrain d'entente pour avancer. Le plus important, c'est avancer pour dire des résultats. Les trois ministres regardent leur cordon ombilical avec cette organisation patronale pour des possibles partenariats publics-privés dans différents secteurs. Et au ministère du plan, le vice-premier ministre Guylain Niembo s'est entretenu avec le représentant spécial de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, Guy Matundou. Le poste de vice-premier ministre du plan qu'occupe M. Guylain Niembo est un poste important et stratégique à déclarer M. Bruno Le Marquis, représentant spécial adjoint à la mission des Nations Unies au Congo lors de sa visite au ministère du plan. Nous avons brossé le panorama avec un certain nombre de dossiers sur lesquels les Nations Unies travaillent de manière très étroite avec le gouvernement de la RDC et notamment à travers le ministère du plan. J'ai réitéré l'entière disponibilité du système des Nations Unies et de toutes ses agences pour appuyer l'agenda du développement en RDC, l'agenda, ce qu'on appelle les objectifs du développement durable. Auparavant, le diplomate allemand a parlé coopérative et en a profité pour évoquer la situation dans l'Est. On a parlé de la situation à l'Est, du Congo, de l'agression rwandaise et une violation des droits internationaux de la souveraineté. Parce que pour la coopération, c'est un ministère clé et il faut commencer quelque part. C'était le ministère qui a répondu qui a répondu très rapide à notre demande d'audience. Mais je vais continuer de faire avec un nouveau gouvernement. C'est la toute première rencontre du vice-premier ministre Guylaine Niembo avec ses deux personnalités qui sont venues lui présenter ses civilités. Des condamnations iniques et saisies de comptes de certaines entreprises publiques portent préjudice au fonctionnement. Le ministre d'Etat, ministre de la Justice, Constant Moutamba, a analysé cette situation avec son collègue du portefeuille Jean-Lucien Boussa et ce, avant de recevoir le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Cédric Enéna, pour le compte rendu. Les entreprises du portefeuille croulent sous le poids de plusieurs mots, parmi lesquels les jugements uniques et la saisie est tempestive des comptes devenus pour emprunter les mots du ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa systémique. Les ministres d'Etat, ministre de la Justice, Constant Moutamba, a prêté une oreille attentive aux explications de son collègue et en charge les secteurs productifs de l'Etat congolais. Ce type de jugement et la saisie de compte de ces entreprises a un impact négatif sur le développement de ces entreprises et par conséquent sur le développement économique. Ces entreprises ont des problèmes de trésorerie, ne savent pas gérer les problèmes au quotidien et donc sont incapables d'investir pour le développement des activités. Le fonctionnement de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et autres sujets sur la procédure à suivre avant l'investiture de l'exécutif provincial. Le président de cet organe délibérant provincial en a discuté avec les gardes des Sceaux. Nous avons eu une séance de travail autour de certaines matières qui s'est reprêtée pendant la session ordinaire du mois de septembre à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Les échanges ont été vraiment fluctués. L'harmonie entre exécutif provincial et organe législatif provincial serait un facteur favorable pour la mise en œuvre des politiques publiques et développement au niveau provincial. Le ministre angolais des relations extérieures Tete Antonio a traversé le pôle Malébo venant de Brazzaville pour une rencontre avec le ministre d'État congolais ministre des Affaires étrangères Thérèse Kawi Kouamba les relations bilatérales et régionales ont été au centre de leurs échanges nous dit Edithala. C'est une première rencontre entre Thérèse Kawi Kouamba Wagner et Tete Antonio respectivement ministre d'État congolais ministre des Affaires étrangères coopération internationale et francophonie et ministre angolais des relations extérieures le renforcement des relations entre l'Angola et la RDC était au menu pas seulement l'Angola est le berceau du processus de Luanda et la question de la guerre d'agression a cristallisé les attentions nous avons passé en revue les accords que nous avons signés entre nos pays le projet qui existe le mécanisme que nous avons créé pour renforcer notre coopération et comme il s'agit de la première rencontre nous aurons sans doute l'occasion d'entrer dans beaucoup plus de détails en ce qui concerne les questions à l'ordre du jour les instruments juridiques que nous avons signés et le mécanisme que nous avons créé et d'autant plus que ces mécanismes participent beaucoup d'autres secteurs mais nous avons la responsabilité de faire en sorte que nous accordions le violon de deux côtés et donc c'est normal que dans une rencontre comme celle-ci on ne peut pas ne pas parler de la question qui touche la RDC qui est la question de l'instabilité surtout à l'est du pays la chef de la diplomatie congolaise Therese Kaikwamba et son homologue angolais Tete Antonio travailleront pour le renforcement de relations entre les deux pays après les plaintes émises par le service de conservation des titres à l'endroit de l'inspection générale des finances la ministre d'état a mis en place une commission pour harmoniser les vues Eric Kabamba nous en dit plus les ministres d'état ministre des affaires foncières à Kassabandou Boulambungo a ouvert ce mercredi 3 juillet 2024 l'atelier de travail multipartite en vue d'améliorer la transparence et la célérité dans le processus des transactions foncières et immobilières selon la ministre d'état ministre des affaires foncières à Kassabandou Boulambungo les objectifs de cet atelier sont évaluer le niveau des collaborations entre le parti intervenant dans le processus des transactions foncières et immobilières rencontrer les différentes difficultés autour du processus du contrôle des transactions en matière foncière et immobilière à 15 jours les résultats attendus selon la ministre d'état ministre des affaires foncières sont le niveau des collaborations entre le parti prenante est évalué les différentes difficultés autour du processus sont connues et résorbées des passerelles des collaborations sont créées permettant à la fois d'élier la maximisation de recettes la transparence du processus et l'amélioration du climat des affaires le recettes rélevant du secteur foncier sont aussi augmentées prennent à la parole le représentant de l'inspection générale de finances a éclairci que l'IGF encadre le recettes et non les dépenses elle travaille sur la lutte contre les blanchiments de capitaux et la maximisation de recettes ces derniers a ajouté le retard de délivrance des titres immobiliers ne revient pas à l'IGF on prépare à cet atelier les experts du ministère des affaires foncières les experts venus du secrétariat général aux affaires foncières cinq conservateurs de titres immobiliers de la ville de Kinshasa deux représentants de l'IGF deux représentants de la CNAREF deux membres de l'alliance congolaise des banques et un représentant de la CICO Asbel et de son côté le ministre de la formation professionnelle multiplie des rencontres pour viabiliser son secteur et établir un cadre permanent de concertation entre le ministère et ses services pour la formation des jeunes dans le métier Séverine Katanda l'apprentissage et la formation de jeunes au métier d'avenir les manques deviennent petit à petit criants en RDC le pays de Félix Antoine Tisekedi est déterminé cette fois-ci à inverser la tendance la problématique était longuement débattue au cours de ces échanges entre le ministre de la formation professionnelle et la directrice pays de l'agence belge de développement ce dernier a affirmé que son agence veut donner un coup de pouce à la RDC pour avoir un personnel qualifié à travers une série de formations comme souhaitent Marc Ekila en fait il faut avoir plus d'informations concernant le projet qui n'emploie qu'on est en train de mettre en oeuvre ici dans le pays donc on a parlé de plusieurs aspects techniques aussi de ce qui est encore prévu dans le même ordre d'idées maître Marc Ekila veut faire renaître des cendres le projet de construction des des grands centres de formation professionnelle moderne restait lettre morte depuis 2019 il s'agit notamment d'un centre à Kinshasa dans la zone économique spéciale et à Mboujimai chef lue du Kassai oriental l'objet de cette rencontre avec le directeur général des AVIC internationales Valentin Liao une entreprise chinoise nous allons surtout prendre les filières qui a comme l'activité principale aussi en RBC entre autres les mines l'agriculture qui n'est pas très avancée mais la mécanique c'est un centre de formation professionnelle qui va prendre les jeunes qui n'ont jamais obtenu des diplômes et ce centre va les récupérer les éduquer pour leur offrir un diplôme qui pourront les offrir un travail dans les choses à venir la construction de ce centre s'inscrit dans le volet création d'emplois de la vision du chef de l'état Félix Antoine qui s'est quédit tel que présenté par la première ministre Judith Soumino-Toulouka à l'investiture de son gouvernement les contrôleurs de la cour des comptes sont en mission d'audit opérationnel et de gestion ici à la RTNC ce vendredi une séance de travail a eu lieu avec le directeur les chefs des départements techniques radio tv et des finances était en présence du directeur général adjoint de la RTNC regardez merci à la RTNC merci à la RTNC